Regarde où je suis, je ne suis jamais venue ici, c'est en bordure de Sioux Blanc, au-dessus du village de Méhoul-les-Montrieux. Je suis passée par un centre équestre, par de la boue où j'ai pas mal glissé, parce que c'est complètement humide encore, comme il a plu hier. Bon mais ça va, c'est praticable, c'est les feuilles qui font glisser sur le bout de la route, elle était humide, la vraie route drônière était très humide. Je te montrerai tout ça. Bonjour, tu fais ton voyage ? Non, je me balade. D'accord. Bonjour toi. Bonjour, super. Bonne journée ? Vous aussi, bonne trip. Tu vois les rochers qui sortent de terre, c'est bien spécifique à cette région ça. Ouais, il y a des chiens. En fait, la chasse est ouverte, donc il faut en se méfier quand même. Alors c'est une balade. Il n'y a pas de grosse grimpette, paraît-il. C'est vraiment une balade de mille d'enjambres, quoi. Après tous ces jours de pluie, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il y a des jolies couleurs quand même, malgré que ce soit très vert. Regarde les boulies. Comme c'est tombé. De la falaise, la petite du rocher. Comme c'est tombé. Je vais joindre mon gros amourac et mettre un plus petit parce que j'ai un peu chaud quand même. Bon, on passe le pierrier. Je ne voudrais pas que ça se remette à tomber. Ouais, putain, ça a carrément coupé de filière en bœuf. Une maison. Une bergerie, je pense. Regarde ce bel arbre, il y a un peu de soleil dessus. Elle est jolie cette forêt de Chana. Avec les feuilles qui tombent. Voilà, il y a une ruine qui, en principe, permet un pique-nique à l'abri. C'est cool, il doit être midi ou midi et demi, je suis arrivée à mon air de pique-nique. Ah oui, elle est effondrée, il a l'air de pique-nique. Je ne vais pas tomber dans un trou, là. Oui, ben voilà, la ruine, elle est morte. Voilà la ruine. Bon, je vais pique-nique un tout petit peu plus bas. On part là. Je suis bien là. Que se t'en dit ? Allez. Je pique-nique ici. Il est mon mangé. Il est vraiment tout petit, 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 petit. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois. Au milieu des herbes, ça va être joli. Ça va être joli, ça. Qu'est-ce que je bouffe comme avocat, moi. Voilà, bonne app'. Je ne sais pas si tu vas voir. Oui, il va falloir que je prenne ce sentier. Pour votre sécurité, variante du GR99, fermée au public en période de chasse. Merci pour votre compréhension. Conseil général. Bon, en espérant que les chasseurs mangent. Hein ? Je vais faire du bruit. J'ai un bonnet rouge. Un petit sac rouge. Un foulard rouge accroché au sac à dos. J'ai mes bâtons qui font du bruit aussi. Voilà. On ne peut pas confondre ça avec un sanglier. Je vais parler. Ah oui, d'ailleurs, il fallait que je te dise quelque chose. Alors, hier soir, c'est pour ça que je me suis couché tard. C'est le réveil qui m'a sortie du sommeil ce matin. J'ai essayé de trouver un logiciel qui puisse restaurer ce que j'avais supprimé de la poubelle. Mais putain, moi qui fais hyper gaffe à ça. Allez, zou ! Tout à la poubelle et on vit de la poubelle. Quel conne ! Enfin, bon, c'est pour te dire que comme je peux être conne des fois, alors je te jure, je vérifie que je suis bien sur le bon chemin. Tant qu'à se faire tuer. Oh, je tombe sur un truc, là. C'est chasseurs qui ont coupé l'herbe et tout, là. Ouais, c'est leur petit repère. Ouais, il y a de quoi faire du feu. Et tout, et tout. Quand même dormir. Ah, c'est sympa. Je comprends pourquoi il se préserve le coin. C'est ce gros rocher qui abrite tout bien. Il y a quand même un petit rayon de soleil, tu vois. C'est joli ce chemin-là, puis c'est pas une piste, c'est un chemin, enfin, c'est un large chemin. Mais je suis venue par une piste, c'est un plaçant au bout d'un moment. Il est lumineux celui-là, hein. Un petit bout de cette jolie forêt. Typique. Le rocher qui sort de terre, là, tu vois. Et les chênes, tout ordu, tout noir. Oh, j'entends tirer. Ce jaune orangé se détache sur le vert, c'est magnifique. Ah, ça défouraille quand même, j'entends tirer. Bon, on va faire du bruit. Je me faisais la réflexion, en fait. Tu sais, t'entends plein, plein de bruit. Putain, c'est pas loin. Quand tu te promènes seul, comme ça, en forêt. Et quand il y a du vent comme ça, c'est très, très difficile de faire la différence entre le bruit du vent et le bruit des animaux qui font brusser les feuilles, qui écrasent un brin d'herbe ou des feuilles mortes. Et ça me fait penser qu'une des premières fois que je faisais de la moto, le vent, il a vraiment des bruits super différents selon comment l'oreille le prend. Une des premières fois que j'étais à moto avec mon casque intégral, c'est un fait qu'avec le casque intégral, je crois. Tout d'un coup, j'ai entendu dans mon oreille gauche, ziziiiit ! Où j'ai sursauté à moto. Je me suis dit, ma moto, elle va se casser, elle a un problème. Ou alors c'est quelqu'un qui est en train de me rentrer dedans, qui freine. Ben non, c'était le vent. Ça m'a fait ça deux fois. Bon, maintenant, je ne suis sursauté plus. Mais j'ai failli me foutre en l'air la première fois, tellement c'était violent. Le vent n'est pas toujours un allié. Enfin, moi, le vent... Moi, j'espère pas arriver en plein dans les chasseurs. Ils sont sur la droite depuis Talon. Vive le chapeau rouge ! Le bonnet rouge, tricotez main, tricotez cœur. Tu les vois, les rochers, là ? Ils sont rigolos, hein ? Ouais, c'est sûr que quand ça tombe, ça fait... Putain, ouais, il s'est tombé il n'y a pas longtemps, on voit les traces. Blanches. Le nom bronzage. T'as vu si les nuages vont vite ? Joli point de vue, là. Et joli, ce chemin. Autre point de vue. Avec le petit arbre qui dépasse, là, tout orangé. C'est trop beau ! Ah ouais, la descente... Enfin, le retour est vachement chouette. Il est bien plus beau que l'allée. L'allée, on ne voit rien, on est en forêt, c'est une piste. Ah là, le retour est superbe ! Heureusement que je l'ai prise sur moi. Sinon, je n'aurais pas goûté la balade comme il lui fallut que je la goûte. T'as vu, si je parle bien. Oui, j'aime bien le français. C'est une belle langue. Les mots français, il y en a qui sont superbes. Et qu'on peut employer dans des tas de sens différents pour imaginer des tas de trucs. Non, c'est vraiment une très très belle langue. Tu sais que ça ne s'arrête, là. Je ne sais pas si tu te rends compte. Non, on ne doit rien voir à la caméra. Un avène. On en rencontre partout dans ce coin-là des avènes. Il est profond. Tu vois, quand on se retourne, il faut se retourner. Et puis là, il y a une jolie fougère d'automne. J'aime beaucoup les fougères. Ça descend sec, là, encore. Ça, c'est beau. Heureusement, je t'emmène avec moi. Parce que ne pas partager ce genre de balade, c'est trop dommage. Bon, je vais reprendre mes bâtons, là, parce que ça descend fort. Donc, je vais lâcher la GoPro. Parce que je n'ai pas mis l'arnaise, ça filme beaucoup trop haut. J'arrive à un joli petit trou, là. Bon, je ne vais pas y grimper, parce que je suis encore capable de me casser la figure. Comme je suis toute seule pour me rattraper. Ouais, il aurait fallu prendre un chemin qui est là. Mais c'est joli. Voilà. Et la vue se dégage de plus en plus. Cette descente est vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Ce rocher aussi est beau. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de soleil. Mais bon, ce n'est pas la saison du soleil. On va dire ça comme ça. Comme c'est coloré. Ouais, 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 je l'aime bien, cette descente. Enfin, là, ça remonte un peu, mais... Parce qu'on est en flanc de montagne. Ça fait un peu des montagnes russes. Oula, ils ne sont pas loin. Bon, allez. Je suis au centre équestre, donc je ne suis pas très loin de la moto. Puisque j'étais passée devant en moto. Il y a quoi ? 500 mètres ? 800 mètres ? Je regarde la lumière dans les feuillages, là-bas. C'est chouette. Écoute, dès qu'il y a un peu de soleil, j'étais vraiment au milieu des tirs. Donc, j'ai chanté très fort, n'importe quoi, tu t'aides. Je criais que j'avais un bonnet rouge, qu'il ne fallait pas me tuer. Si tu m'avais entendue, j'ai fait fi, ça, pour descendre. Pas trop, parce que comme les sangliers, ça court vite, je ne me suis pas mise à courir, parce que ça, ça peut indire en erreur. J'ai marché vite. Bon, là, je suis au centre équestre, ils sont à ma droite, là-haut. Pas très loin, hein. Vraiment, ils ne sont pas loin des habitations. Ah ouais, c'est... Il le disait, hein. Ne pas passer là, en période de chasse. Et ma Dominique, elle n'est pas assez. Elle a eu peur. Très peur. J'étais pas fière. J'avais pas vraiment peur, parce que je pense que c'est des gens responsables, les chasseurs. Mais j'étais pas fière. Voilà, j'ai fait le tour du centre équestre. Il est assez grand, quand même. Ce sont des Unsure. C'est un paysage. C'est un paysage. C'est un paysage. C'est un paysage.